Au Nigeria, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté lundi à Abuja pour exiger le retour du président Buhari en visite médicale à Londres depuis trois mois. En son absence, ce vice-président Yemi Ossimbadjo assume le pouvoir. Tensions au Kenya la veille des élections générales. Deux blocs sont face à face, celui du président sortant, Uru Kenyatta, et de son principal opposant, Raila Odinga. Divers secteurs ont appelé un scrutin crédible et sans violence, dix ans après la crise postélectorale, qui avait fait plus d'un millier de morts et un demi-million de déplacés. A Kinshasa, des coups de feu ont été entendus près de la prison centrale de Makala, ont fait état d'une dizaine de morts. Plusieurs autres sites de la capitale de la République démocratique du Congo ont également été le théâtre d'affrontement entre forces de l'ordre et assaillants. C'est la fête nationale ivoirienne. Dimanche, le président Alassane Ouattara a prêché l'unité en revenant sur les dossiers brûlants qui agitent le pays, notamment les mutineries, la zizanie politique au sein de la coalition au pouvoir, ainsi que les questions économiques et sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada